Salut à tous, je suis en Indonésie et pendant mes vacances, je me suis tapé quand même deux heures et demie d'audition de mon maître 6 fois oui. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est d'intérêt public, puisque c'est un imposteur qui a été un imposteur déjà en tant que journaliste, puisqu'il a déjà été mis en cause sur du bidouillage de reportages et depuis des années, il s'érige sur le grand, la lutte, comme il dit lui. Alors toujours, il a inventé des mots et puis il est incapable de leur donner leur définition, les islamites, l'islam politique, les si, les ceux-là, il a mis en garde, qui s'y... Et il s'érige en expert. Déjà, pour être un expert, scientifiquement, il faut nous dire déjà ton parcours, ton parcours d'expert. Alors il peut être de deux façons, il peut être théorique par une formation, on peut reprendre Alain Bauer, c'est un criminologue, mais une formation criminologue. Ou expert par rapport à une compétence, par rapport à un vécu, par rapport à une expérience professionnelle. Or, il est journaliste, donc strictement rien à voir entre apporter une information ou faire un reportage et avoir été confronté. Surtout sur ces questions-là, puisque lui-même dit qu'il est toujours avec des gardes du corps. Donc je pense que... Comment il peut avoir une expertise sur des milieux de ce qu'ils appellent, eux, le séparatisme ? Là aussi, redéfinir qu'est-ce que le séparatisme ? Et lui, chaque fois, il nous parle de défendre la République. Sauf que la République, là aussi, il emploie des mots. D'ailleurs, souvent, il joue comme un intellectuel, mais il n'a rien d'intectuel. Je vous rappelle que le gars, c'était une balance du service en Algérie. Et voilà, qui est arrivé en France. Et donc, il vient nous raconter un peu des fables. Donc je vais vous tracer les mensonges de son audition, les contradictions qu'il y a aussi avec les différents partenaires. Alors, il commence son long propos et tout le long en disant qu'il a été tout le temps sollicité, qu'il a participé des réunions avec le cabinet de Sherpa. Ensuite, avec Gravel, le préfet, alors qu'il était un valsiste idéologue. Je vous le dis bien, ce n'est pas un préfet anodin. Et donc, ils sont potes depuis des années, etc. Et quand l'autre, il a pris la direction, je crois que ça s'appelle, le truc contre la radicalisation, etc. Mais leurs échanges sont multipliés, etc. Donc, il dit bien qu'ils sont restés, qu'ils sont amis depuis très, très, très longtemps, idéologiquement. Alors, ce qu'il appelle intellectuellement, lui. Sauf que, des fois, il a du mal à comprendre le français où il emploie des mots et qui n'ont pas de sens. Alors, j'ai noté, je ne le fais pas d'habitude, mais là, j'ai noté parce qu'il faut être précis pour démonter ces mensonges. Alors, tout le long, il dit, j'ai été consulté et tout gratuitement parce que ça participe. Alors, pareil, la République, oui, il y a un petit déformation pour Sifaoui. En France, il y a des royalistes. Et puis, c'est un système juridique. Et on peut aimer la France, on peut défendre la France et être contre la République. Ce n'est pas parce qu'en France, quand le gouvernement fait un projet de loi et que l'opposition le critique, qu'ils se mettent en marge et deviennent des séparatistes du truc. Parce que c'est ça. Et donc, on peut aimer la France, on peut vouloir un autre système juridique que la République, sans pourtant vouloir sa mort et vouloir soutenir le terrorisme. Parce que c'est toujours ça. C'est qu'en gros, si tu n'es pas républicaine, tu es terroriste, tu es en marge, etc. Non, ben non, c'est un choix. C'était un choix politique. D'ailleurs, cette République a été modifiée cinq fois. Il y en a qui la proposent de la changer une sixième fois, avec différents critères. Donc, si elle a été modifiée, la République, entre sa première jusqu'à la cinquième, et d'ailleurs, elles n'ont jamais été trop longues. C'est surtout la troisième qui a été la plus longue. Et là, on est à la cinquième qui est la plus longue. Donc, ça veut dire qu'on l'a modifiée. Voilà. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la première constitution, c'était propriété, sécurité et liberté, et pas liberté, égalité fraternelle, quelque en quoi. Même dans ces trucs, quand on a fait la modification de la constitution, pour y ajouter l'ingrédient de la laïcité aussi, bien plus tard, pas en 1952, mais bien plus tard, ça prouve bien que cette constitution, elle est vivante, donc cette République, elle est vivante. Et donc, on lui met ce qu'on veut comme ingrédient. Mais revenir au sujet. Et donc, il dit qu'il a été consulté gratuitement. Et au fur et à mesure de son mission, il dit qu'il a touché 39 000 euros hors taxe, comme consultant. Et qu'il disait, alors, pour bien sûr montrer son grand engagement, il dit oui, mais ça a duré pour un travail. D'ailleurs, avec le président du Sénat, de la fin de la commission, il se dispute un petit peu le temps, d'accord ? Et il dit, ça a été jusqu'en janvier 2023. Retenez bien, jusqu'en janvier 2023, et pas octobre. Sauf, première chose, que d'octobre 2022, et jusqu'à maintenant, il était salarié du club de football d'Angers, comme responsable de la communication. Donc, tu vas m'expliquer comment tu peux dire que tu as touché, en tant que consultant, de l'argent par l'État, en tant que consultant, et en même temps, me dire que tu étais responsable de la communication du club de football d'Angers. Ensuite, quand il parle de ce qu'on appelle le fond Marianne, il explique qu'en fait, il a été sollicité par le cabinet, il a été sollicité par son ami, le préfet Gravel, qui d'ailleurs a démissionné là, et que pour son projet, parce que c'était extraordinaire, une grande production intellectuelle, comme il aime bien le dire, chaque fois, intellectuelle, intellectuelle, etc. Et, sauf que, le Gravel en question, dit dans son édition, « Je n'ai en aucun moment demandé à ce que M. Sifawi soit priorisé ou mis au-dessus de la pile, je n'avais aucune raison de le faire, et je ne l'ai pas fait. » Alors, il faut me poser la question. Alors, Sifawi nous déclare que, en plus, il lui dit, « Oui, dépêche-toi, t'as 48 heures. Parce qu'en plus, lui, chaque fois, Sifawi, il détache, il dit, « Moi, l'argent, je ne suis pas animé par l'argent. » Et, c'est son collègue, Cyril, un très grand expert, comme son nom sait dire, de l'administration qui le fait, sauf que ce même gars, qui est présenté comme un expert, se dit que, justement, il ne savait pas monter un dossier de subvention. Bon, alors déjà, vous voyez, encore, voilà. Donc, on se dit, « Mais alors, pourquoi il s'est accoquiné avec cette personne ? » Parce que c'est lui qui tenait l'association, une vieille association d'utilité publique, lui permettant de toucher la subvention. Et que, si Sifawi avait monté une association, il n'aurait pas pu bénéficier juridiquement, administrativement, il n'aurait pu bénéficier de la subvention. Mais, donc, il a pris une coquille vide, une vieille coquille associative, c'est très connu, qui date du XIXe siècle, pour, et donc, se servir de lui, et après, on verra, contre rémunération, bien sûr, pour pouvoir utiliser sa structure pour aller prendre des subventions publiques et, ensuite, se mettre les deux plus gros salaires, donc, en remerciement au président, et, bien sûr, à Sifawi. Et, donc, chaque fois, Sifawi dit, « Mais moi, tout cet aspect-là, l'aspect financier, moi, je ne m'en occupe pas, c'est le Cyril, c'est le Cyril, moi, je suis au con, on ne doit rien. » Sauf que les sénateurs ont bien relevé le hic, en disant, « Mais attendez, au moment où vous déposez votre subvention, donc, ils avaient demandé sur une seule année, et ils demandaient sur plusieurs années une subvention, c'était 600 et quelques mille euros, et qu'ils avaient, dans un premier temps, proposé que 300 et quelques mille, et qu'ensuite, on leur a demandé de remonter une annexe au projet, et là, spontanément, hop, la subvention a augmenté. Alors, donc, il faudra m'expliquer comment Sifawi nous dit, « Oui, moi, je suis le bénévole, je touche déjà de l'argent en tant que consultant, et que je fais une facture hors-taxe, et ensuite, salarié à plein temps de cette structure. » Alors, il dit, le sénateur, il dit, « Mais comment on pouvait avoir, oui, deux emplois à plein temps ? » Il dit, « Oui, sur la fiche de paix, je suis à 35 heures, mais comme je suis quelqu'un de très brillant, je suis un surhumain, je suis en capacité de beaucoup travailler le samedi et le dimanche. » Ah, oui, mais là, je l'arrête de suite. Sauf que, pour mettre deux emplois à temps plein, en France, il faut solliciter la directe, d'accord ? C'est la directe, c'est la structure administrative du travail pour demander, justement, de pouvoir valider le dépassement. Et ensuite, la loi interdit à tout salarié de travailler plus de 48 heures. Donc, si on reprend bien, donc, il a ces 39 000 euros qui dit qu'il a touché jusqu'à travailler jusqu'à janvier 2023, il a touché la subvention Marianne dans l'année, dès 2021, il a travaillé, enfin, il y a tout. Alors, vous allez me dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le comment ? Ben, c'est simple, c'est un remerciement d'un copain qui nous a servi la soupe. Il était sur les plateaux, chaque fois, les islamistes, les scies, elle est en bois, et même des fois, sur des plateaux, il faut qu'à viser, il essaie de calmer tellement il s'en portait, à chaque fois inventé, à grossir, noircir. Là, il tape le Qatar, tout ça, etc. Mais toujours pour amuser la galerie. Mais encore une fois, je vous le dis, il n'expert de rien du tout, et il n'apporte aucune production à part des anathèmes. Alors, donc, autre point de son projet, sauf que je n'ai jamais vu le jour, Ah, il touche, il dit que, donc, il a été reproché par l'administration, qu'il n'y avait pas eu de production de travail. Donc, au moment où il touche la subvention. Et lui, hop, il dit, oui, mais moi, comment je n'ai pas eu la totalité de ce que j'avais demandé, je n'ai pas pu embaucher les gens, et donc, c'est pour ça qu'il y a, en gros, une absence de production. Bon, en termes, en droit, si on dit qu'il y a une absence de production, ça s'appelle tout simplement un emploi fictif. Voilà. Donc, je vous rappelle que les femmes de Fillon et d'autres, Pénélope, ont été condamnées à la justice, et malgré qu'ils avaient sorti deux, trois lettres, deux, trois mails et deux, trois trucs, et eux, ils disent, justement, le fait qu'il y ait une absence de production de travail, qu'elle est incapable de justifier qu'elle a travaillé, c'est un emploi fictif. Donc, de lui-même, il reconnaît qu'elle a été un emploi fictif. Mais sauf qu'il laisse dire, dans son truc, enfin, il part dans un sens en disant, mais qu'en gros, comme il était porteur du projet, en gros, ça venait financer son idée. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc, lui, sa production se résume seulement en amont d'avoir produit l'idée, et que, en gros, la subvention qui vient à Posterie venait nourrir, en fait, son projet, puisqu'il n'a pas pu le mettre, comme il dit lui, il le reconnaît, en application. Ensuite, donc, cette association est très importante. C'est une association qui n'a jamais dépassé 50 000 euros de subvention, et lui, il en a pris d'un seul coup plus de 300 et quelques mille euros. Ses demandes étaient gourmandes, et ensuite, il dit, oui, j'ai été abandonné. En gros, qu'il n'a pas assez touché de l'argent de l'administration, etc. Maintenant, sur le fond des choses. Donc, en gros, son projet, son idée de génie, qu'il faut, bien sûr, avoir fait l'ENA, les ponts et chaussées, et tout ça, c'était, en fait, faire comme des bottes, c'est-à-dire aller sur des réseaux sociaux. Ça existe déjà. Beaucoup font ça. Israël, il y en a, en Arabie Saoudite, d'autres, en Baroque, etc. Il y a des gens qui sont payés, et que lorsqu'on attaque le roi d'un côté, ou aussi ou cela, des gens viennent répondre avec des comptes, etc., et essayer de démonter. Donc, en gros, ce qu'il proposait, il disait qu'il y avait un discours séparatiste, islamiste, politique, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., l'équipe Super Sifawi et Sifouaï, allait apporter une contradiction et démonter, et remettre, bien sûr, la personne dans le droit chemin, puisque c'était ça, en gros. Bon, déjà, on a vu qu'il n'y a eu aucune production, et ce n'est pas parce que tu as apporté une réponse sur un réseau social que tu as converti la personne, parce que le but, c'est ça, c'est éviter que les gens, c'est, en gros, les gens qui sont en position de séparatisme, de revenir dans le droit chemin. Alors, je vous rappelle qu'on a, en France, des services de renseignement, d'accord, c'est un travail de police, etc., donc déjà, si la police, à travers les réseaux sociaux, ce qu'elle fait déjà, des renseignements, voit qu'une personne tient des propos, etc., je vous rappelle encore que rien que le visionnage d'une vidéo de dèche vaut au tribunal correctionnel direct. Donc, il y a des outils, et selon les propos, que les personnes peuvent dire, c'est incitation, ou association, promotion à une organisation terroriste, les textes de loi sont là, ils sont mythiques, mais, et donc, si il faut, oui, devrait se substituer à lui tout seul, avec une subvention qui demande de 600 000 euros, même si il est limité, comme il dit lui, sa brigade de 6 personnes, à les renveiller et à pouvoir consulter les millions, voire les milliards d'échanges qui existent sur la toile. Et, toujours pareil, sans avoir des experts en informatique, parce que tout ce travail-là, il y a un travail de production en réponse, donc, d'accord, ok, très bien, mais avant tout, il faut des informaticiens, il faut des mecs qui touchent leur bille, et tout ça, etc., et ça demande une infracture énorme, sauf que celle-là n'en perd pas, elle n'en perd pas, parce qu'il dit lui-même que 80% de la subvention va payer son salaire et celui de l'autre, et peut-être une demi-personne. Oui, mais alors, dans ces cas, comment tu veux aller sur des réseaux si tu n'as pas un ingénieur informatique, si tu n'as pas des machines, enfin, si tu n'as pas des ordinateurs, ça demande beaucoup de moyens matériels pour pouvoir le faire, une sacrée brigade, et compagnie. Donc, vous voyez, déjà, le fait est un mensonge de vouloir, soi-disant, produire, le fait aussi de se dire, mais comment ce gars-là, on peut lui faire ce cadeau financier, alors qu'on sait bien que derrière, on demande un travail qui est presque un travail même de police et d'information. Ça appartient à l'État. Alors, lui, il nous parle de ses pratiques, le séparatisme, c'est si fabri, puisque, et ceux qui lui ont permis de gagner cet argent et du membre avec l'argent des impôts et la transpiration des Français, puisque c'est le rôle de l'État d'organiser, c'est trop sensible. la sécurité, tout ça, etc., c'est du domaine régalien de l'État. Et l'État ne donne pas de délégation de notre pouvoir à un seul individu avec une association avec 300, quelques mille euros. Mais qui peut croire cela ? Je veux dire, non, il n'y a pas. C'est du régalien et c'est du rôle de l'État. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, c'est tout ça. Et en aucun cas, et en plus, avec des gens assermentés. Parce qu'il faut constater, il faut des fois aussi peut-être constater tout ça, etc. Donc, il faut aussi judiciairement avoir une assermentation pour pouvoir faire tout cela. Donc, lui, non, voilà, moi, Médicifard, j'étais à BFM, j'étais à Cedius, voilà, ça fait de lui quelqu'un d'assérmenté, de compétent et compagnie. Donc, on a bien compris que cette tartufferie, c'était, en gros, gravelle qui était idéologiquement, puisque, on rappelle quand même que les préfets, ça reste quand même des hauts fonctionnaires. pensaient la même chose, donc, il se moussait, et qu'il fallait, lui, il avait besoin de casse-croûter, il avait besoin de casse-dalle, parce qu'il n'y a plus personne qui a besoin du travail en termes de journalisme, et donc, il fallait bien le nourrir. Et donc, on a trouvé le superfuge, au départ, de consultants, spéciales en radicalité et compagnie, experts et compagnie, et ensuite, comme ça ne suffisait pas, qu'il avait besoin de plus d'argent, il fallait une structure associative, et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que le ministère de Chiappa et le gouvernement reconnaît l'avoir, enfin, lui avoir donné un solde de tout compte, puisqu'ils ne se sont pas engagés sur une, ils n'ont pas fait d'ailleurs d'appel d'offres pluriannuel, parce que si le projet devait être viable et sur la durée, ils auraient dû faire un appel d'offres, d'ailleurs public, d'accord, pour ces montants-là, il fallait faire un public, et surtout qu'il soit pluriannuel. Alors qu'eux, ils ont dit, non, c'est une année, et basta. Donc si déjà, le cabinet de Chiappa, ils ont dit, ils n'ont pas pris un engagement pluriannuel, mais ils ont dit, c'est ça, et basta, et d'ailleurs, c'est tellement vrai que, pour vous dire que c'était vraiment une subvention pour nourrir Sifawi, et son couvert, le mail qui lui a prêté l'association, en fait, qui lui a permis avec l'association de toucher son royalties, sa petite commission de passage, c'est que justement, si vraiment ils croyaient, parce que l'on l'écoutait, c'est-à-dire que sans lui, le gouvernement, Chiappa, en fait, tout le monde, n'aurait pas pu avancer, parce que c'est lui qui a apporté la super expertise, et tout ça, etc. Et alors, il y a le paradoxe, et chaque fois, il dit, oui, mais Chiappa, je l'ai très peu vu, on s'est à peine échangé, etc. Donc si, comme il dit lui, il avait le projet du siècle, d'ailleurs, je vous le dis, c'est seulement mettre des personnes derrière l'écran, et puis de répondre, la ministre ne lui viendrait pas dire non, c'est très peu vu, et qu'on a eu très peu de rapports, etc. Donc ça prouve bien que c'est au niveau de Gravel, d'ailleurs, il a démissionné, et que c'était un petit arrangement entre copains, pour lui filer un peu, un casse d'alpes, pour pouvoir se nourrir. Donc voilà. Donc après, il agresse les sénateurs, tout ça, etc. Essayer de déformer leurs propos, tous les compagnies, parce qu'en fait, il sait qu'il patauge, il patauge parce que cet argent, il n'a jamais dû le recevoir, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, et que tout le, tant le montage, comment il a été fait, étant dans l'absence de réalisation de travail, ça prouve bien que c'était bien de, en gros, de toucher de la thune, sans rien produire, et donc, en droit, ça s'appelle un emploi fictif, tout simplement, et c'est un détournement d'argent public, directement, donc le mis en cause, bien sûr, c'est l'association, et lui, puisque, en gros, en fait, il a trouvé une structure qui vient sous couvert, cacher le truc, et qui reconnaît, lui, tout seul, il dit, oui, ils ont financé mon intelligence, mon projet, et que pour cela, il fallait une structure, ben voilà, tu as tout dit, donc en fait, on a détourné de l'argent public, au lieu de rentrer, comme on ne pouvait pas lui donner de l'argent directement, ben, on a trouvé un prêtre nom, alors, comme c'est une structure associative, ce n'est pas un prêtre nom, c'est une prêtre structure, c'est, voilà, prêter une structure pour pouvoir le faire, allez, n'oubliez pas, liker, partager, à bientôt, de la passe. – Sous-titrage FR 2021